Il a fallu presque une année de travaux pour creuser le tunnel du tramway. Il est bien évident que lorsqu'on réalise des travaux souterrains d'une telle ampleur, la connaissance géologique des terrains traversés revêt une certaine importance. C'est ce thème de la géologie du tunnel que je vais aborder, mais on verra aussi que c'est l'occasion d'étendre notre réflexion à toute l'histoire de notre région, le pays de Côte, et au-delà encore, à l'histoire de notre planète. Je diviserai mon propos en trois parties. D'abord, j'analyserai les roches traversées par le tunnel. Deuxièmement, nous verrons comment les falaises de Saint-Jouin peuvent servir de modèle de comparaison. avec le tunnel. Et enfin, troisièmement, nous décrirons la coupe géologique du tunnel proprement. Alors, quelles sont ces roches traversées ? On peut les regrouper en cinq types. La craie, la craie durcie, la marne, le silex et l'argile à silex. Tout d'abord, la craie. Alors, c'est une roche bien connue dans le pays de Côte, également dans le bassin parisien, dans le bassin aquitain, mais également dans toute l'Europe occidentale, puisqu'on la connaît jusqu'en mer Caspienne. On la retrouve encore au cœur des États-Unis d'Amérique, dans le bassin du western intérieur. Alors, malgré cette extension assez remarquable en surface, c'est une roche qui, dans le temps, ne s'est formée qu'au cours d'une certaine période assez précise, ni avant ni après. Et cette roche, la craie, donc, a même donné son nom à cette période précise, le crétacé, puisqu'en latin, le mot créta signifie crée. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette craie ? Ce n'est pas sa nature chimique. C'est une roche calcaire, c'est-à-dire faite de carbonate de calcium, c'est-à-dire une roche tout à fait banale. Les roches calcaires sont connues depuis très tôt dans l'histoire de la Terre. Par exemple, au sud de Caen, on trouve des calcaires cambriens datant de 530 millions d'années. Vous voyez donc ? Alors, ce qui caractérise la craie, c'est sa consistance. C'est une roche tendre, friable, traçante, sur un tableau noir, et elle est faite de tout petits grains, à peine cimentés entre eux. Même au microscope électronique, on n'arrive pas à voir les ponts de matière qui relient les grains. Ce qui fait que, dans un volume de craie, il y a beaucoup de vide. D'où trois propriétés physiques qui en découlent. La porosité, qui est élevée, la densité, qui est faible, et la dureté, qui est faible. Alors, la porosité est une propriété physique qui est intéressante d'un point de vue économique, car en effet, les vides sont, en profondeur, dans la Terre, occupés par un fluide. Ce fluide peut être du gaz ou du pétrole. Ainsi, les grands gisements de mer du Nord, comme celui des cofisques, eh bien, recèlent donc du pétrole dans de la craie. Mais ces vides peuvent être également occupés par de l'eau. Et l'eau que nous buvons dans notre région provient des ports de la craie. Les études hydrogéologiques récentes montrent qu'on a souvent négligé la part de l'eau interstitielle, l'eau dans les ports, au profit de l'eau fissurale. Alors, qu'est-ce qui fait le grain fin de cette craie ? Eh bien, ce sont de minuscules coquilles qui constituaient le squelette d'algues unicellulaires qui vivaient dans le plancton. Ces algues étaient protégées par des disques calcaires, les cocolites, ayant une taille de l'ordre du micromètre ou de la dizaine de micromètres. A côté de ces cocolites, qui constituaient l'essentiel, il y avait d'autres débris de squelettes animaux, des foraminifères, des calcysphères, des oursins, des étoiles de mer, des huîtres, etc. Quel climat pouvait régner à cette époque ? Eh bien, il était chaud. C'était un temps à effet de serre. A des lieux qui étaient situés à 85 degrés de latitude, c'est-à-dire près du pôle, la température annuelle moyenne était de l'ordre de 10 degrés Celsius. Alors, comment peut-on répondre aussi précisément ? Eh bien, les géologues utilisent une méthode basée sur le rapport des isotopes stables de l'oxygène qui leur fournit des valeurs de température à partir de coquilles d'organismes qui vivaient à cette époque. Alors, on peut en déduire que les pluies et la végétation étaient réservées aux hautes latitudes, tandis qu'à des latitudes comme celles où nous sommes, vers 50 degrés, eh bien, il y avait des conditions très arides, des conditions que l'on trouve aujourd'hui dans les latitudes intertropicales. Donc, c'était un des plus chauds moments de l'histoire de la Terre. Alors, quelle était la cause de cet énorme effet de serre ? Vraisemblablement, les volcans qui larguaient leurs gaz dans l'atmosphère. Au Crétacé supérieur, il y a un renforcement de l'activité magmatique. Ce magmatisme peut être lié à des remontées profondes du manteau, comme celui qui a engendré le plateau sous-marin d'Otong-Java, en plein Pacifique, ou encore des remontées plus superficielles, attachées aux dorsales océaniques, comme la dorsale Pacifique. Notre région était sous la mer au Crétacé supérieur. Ainsi, les informations que nous donnent les fossiles sur leur milieu de vie indiquent qu'une mer de 100 à 300 mètres de profondeur recouvrait notre région et que cette mer recouvrait une grande partie du continent européen. Alors, pourquoi cette invasion par la mer ? Cela tient évidemment, d'une part, au volume d'eau libre, plus important, qui est dû à la température, mais également au gonflement des dorsales océaniques, qui rejettent globalement sur les continents l'eau des océans. Venons-en à l'âge de la craie, qui est traversée dans le tunnel. Le tunnel, ces craies datent de presque le début de la sédimentation crayeuse, c'est-à-dire de l'étage géologique sénomanien, qui lui-même débute à moins 98,9 millions d'années. Cet étage va durer 6,1 millions d'années. Il est décomposé généralement en 6 séquences de dépôt. Une séquence, c'est un intervalle de temps pendant lequel le niveau marin relatif varie, passe d'un maximum à un minimum. Chaque séquence de dépôt sénomanienne dure environ 1 million d'années. et les craies du tunnel appartiennent à la deuxième et à la troisième séquence du sénomanien. En considérant que tout le sénomanien local mesure environ 40 m d'épaisseur, ça donne, si on fait le rapport avec 6 millions d'années, ça donne une vitesse de sédimentation qui est de l'ordre de 7 mm tous les mille ans. Deuxième type de roche rencontrée, la craie durcie. Parmi les couches de craie, certaines présentent une dureté plus élevée, présentent un aspect noduleux, une coloration qui les distingue. On donne le nom de hard ground, c'est-à-dire sol durci, à ces couches. La dureté de ces hard ground correspond au fait que les éléments de calcite ont recristallisé et sont unis par l'intermédiaire d'un ciment. La nature du ciment est variable et donne une teinte différente au hard ground. Si ce ciment est vert, c'est de la glauconite, un silicate dans lequel l'ion fer est à l'état ferreux. Si le ciment est brun, il s'agit alors de phosphate. Et enfin, s'il est rouge, il s'agit d'un hydroxyde de fer, ferrique, cette fois, la limonite. L'aspect noduleux du hard ground vient du fait qu'il est traversé par un réseau dense de terriers, de galeries, faits par des animaux fouisseurs ou perforants. L'intérieur de la galerie est alors rempli par une boue de couleurs différentes. Un hard ground, c'est quoi ? C'est dû à une interruption de la sédimentation qui est généralement liée à une activation des courants qui balayent le fond sous-marin. L'énergie de ces courants est souvent modifiée lors de transformations du bassin sédimentaire, soit par élévation, soit par abaissement du niveau marin. Les hard ground, ce sont de bons niveaux repères visuels dans une série monotone, crayeuse. Malheureusement, la durée de la lacune stratigraphique, donc l'intervalle de temps manquant de cette lacune, peut-être longue ou diachronique. Donc, il faut rester assez critique sur l'utilisation des hard ground en stratigraphie. Troisième type de roche, la marne. La craie peut être pure à 99% de CO3 ou alors elle peut être impure et contenir de 10 à 20% de minéraux argileux. Dans ce dernier cas, on la désigne alors sous le nom de marne. Le minéral argileux dominant dans la craie est de la famille des smectites. Ces smectites sont suivis de l'ylite et de la kaolinite. Alors, la présence de smectites est liée à l'altération de vers volcaniques d'origine océanique. Tandis que l'ylite ou la kaolinite dérive de l'altération continentale et donc elle se trouve plus abondante sur les bordures du bassin. La proportion de marne est plus élevée dans les étages sénomaniens et turoniens inférieurs que dans le reste de la série craieuse. Le sénomaniens de la région avraise est peu épais avec une condensation importante de certains niveaux. Il n'en est pas de même dans le sénomanien anglais de la région du Sussex ou celui du Cap Blanet en France. Dans ces régions, on constate que la série se décompose en rythmes élémentaires craie, marne, craie, marne, d'une cinquantaine de centimètres chacun modulés par des rythmes d'ordre supérieur. Une étude qui a été faite par un anglais par Gale a montré la grande continuité latérale de ces rythmes élémentaires et surtout qu'il résultait de changements climatiques forcés par la période précessionnelle de 20 000 ans. Les marnes correspondraient à des périodes plus froides, moins arides, permettant aux pluies d'entraîner les argiles continentales dans le bassin marin. Il existe dans les étages turoniens et cognaciens des niveaux marneux épais de dizaines de centimètres qui résultent de retombées de cendres volcaniques comparables en plus grand à celles du nuage du volcan islandais par exemple. Dans le scénomanien, on n'a pas encore reconnu de tel niveau que l'on qualifie de baintonite. Quatrième type de roche, les silex. Les silex sont des objets alignés selon la stratification et constitués de silice CO2 presque purs sous la forme de quartz microcrystallin ou de calcédonite. Une variété où les microcrystaux sont alignés pour constituer des fibres. Les silex ne se sont pas formés sur le fond de la mer mais à l'intérieur de la boue crayeuse, c'est-à-dire bien après, des centaines, des milliers d'années après la sédimentation des derniers cocolites contemporains. Le processus de formation des silex n'est pas totalement élucidé, mais l'explication que je vais vous donner est hautement probable. Tout d'abord, pour former des silex, il faut de la silice, il faut du silicium. Celui-ci est apporté en solution dans le mer par les cours d'eau sous la forme d'une molécule neutre et si OH4 l'eau de mer étant largement sous-saturée en silice, la précipitation directe est impossible quasiment. Celle-ci ne peut se produire que grâce au métabolisme de certains organismes qui capturent le silicium pour en faire leur squelette organismes comme les diatomées, les radiolaires ou les éponges siliceuses. On considère que ce sont surtout les éponges siliceuses qui sont à l'origine des silex de la craie. Les spicules d'éponge, une fois que l'animal est mort, ces spicules relarguent leur silice dans la boue où ils sont enfouis. On va donc avoir une boue qui est enrichie en silice mais où la silice est sous la forme de molécules libres. Considérons un peu la tranche verticale de la boue. Verticalement. La boue au fond de la mer comporte une zone superficielle qui est la plus en contact avec l'eau de mer et avec laquelle elle assure des échanges en particulier de l'oxygène. Cette zone superficielle on l'appelle la zone oxyque. En profondeur sous une dizaine de centimètres ou plus les échanges s'interrompent et la vie animale devient plus difficile. ce sont les bactéries qui vont prendre le relais en particulier les bactéries sulfato-réductrices qui comme leur nom l'indique ne tirent pas leur énergie vitale de l'oxygène mais de la réduction des sulfates. Cette zone plus profonde on la dit zone disoxique le contact entre la zone oxyque superficielle et la zone disoxique plus profonde c'est le front redox. Normalement dans des conditions de stabilité du milieu le front redox reste toujours à la même profondeur dans la boue et il remonte progressivement pour compenser la sédimentation. Que se passe-t-il si l'on modifie les conditions physico-chimiques du milieu ? En particulier si l'on apporte plus d'oxygène à la boue ? Le front redox va se déplacer vers le bas. Le gaz H2S produit par les bactéries se dissocie et va donner des protons H+. Les eaux interstitielles deviennent plus acides et la calcite est dissoute. Elle est remplacée molécule par molécule par de la silice à condition que le silicium soit présent en quantité suffisante. C'est là la condition initiale de la naissance d'un silex. Que faut-il pour enrichir l'eau de mer en oxygène ? On peut imaginer soit que l'atmosphère avec laquelle l'eau est en équilibre s'enrichit en oxygène. Peu probable. Soit que l'eau en contact avec le fond devienne plus froide et contient alors plus d'oxygène dissous, ce qui est une règle physique. Donc c'est cette seconde hypothèse que je privilégie. Elle fait donc intervenir une recrudescence de courant de fond d'upwelling venant du fond ceci se faisant sous un forçage climatique. Alors ce qui est étonnant c'est la rythmicité des niveaux de silex surtout dans certaines sections de la craie. Le équidistance se situe entre 50 cm et 1 mètre. Alors cette épaisseur rythmique est due vraisemblablement à un forçage qui est soit de 20 000 ans dû à la précession ou à 41 000 ans dû à l'obliquité de l'axe terrestre. Les silex du sénomania du pays de Caux sont généralement très abondants et très volumineux. Cinquième type de roche l'argile à silex. Alors qu'est-ce que c'est que l'argile à silex ? C'est une formation avec une matrice argilo-limono-sableuse de teinte soit rouge jaunâtre allant au rouge brunâtre. Cette formation est formée des résidus de dissolution de la craie. Il peut y avoir jusqu'à 50% de silex. Cette formation peut contenir également des sables tertiaires d'éleus anciens remaniés. On constate qu'elle est recouverte par des leusses et qu'elle recouvre des terrains qui descendent jusqu'au jurassique. L'épaisseur de l'argile à silex est variable. Elle peut atteindre dans la région de Rouen une quarantaine de mètres alors que dans le reste du pays de Cô elle est plus mince de 5 à 10 mètres. Les minéraux et les roches qui composent l'argile à silex portent l'empreinte la marque d'une pédogénèse de type tropical. En particulier, les argiles sont formées de kaolinites accompagnées d'ylites férifères. D'autre part, les silex sont carriés sont entiers et rarement cassés initialement. Troisièmement, certains éléments proviennent de cuirasses ferrugineuses. datation de ces argiles à silex ne contient pas de restes fossiles propres, autres que ceux des éléments qu'elle remanie, ce qui fait que sa datation est assez problématique. Différentes propositions ont été avancées qui vont du Paléocène au Pléistocène. La principale phase de dissolution de la craie est présumée correspondre à des climats chauds et humides, cela même qui prévalait à une période qu'on appelle le maximum thermique Paléocène et Océne, dont la notation est PETM. A partir de l'émission de la craie, cette altérite a dû se former et le climat jusqu'au Pléistocène devait être chaud et humide. Il a conduit à la formation de sol qui était de type férugineux tropical. L'argile à silex est souvent remaniée avec une matrice sableuse ou argile sableuse. Elle est mélangée assez souvent à des sables qui sont les sables de lausère d'âge burdigalien ou encore on y trouve des morceaux de brèches silicifiées, des poudingues ou des silex parfaitement roulés qui sont vraisemblablement d'origine marine. Cela conduit à différencier plusieurs types d'argiles à silex d'abord des argiles à silex au sens strict dont l'âge serait paléocène supérieur à eosène. Il y 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 remanié avec adjonction d'autres matériaux qui iraient du paléocène supérieur au pléistocène. Et enfin il y a troisièmement des produits de solifluxion à silex uniquement d'âge pléistocène. Des formations qu'on appelle encore des biefs à silex donc d'âge récent. Alors les argiles à silex du pays de Co sont impliquées souvent dans le carste superficiel. Elles remplissent des cheminées, des racines de dissolution ou encore des fractures élargies par la dissolution. En falaise, il n'est pas rare de constater des racines qui traversent la craie sur près d'une centaine de mètres de hauteur et qui entraînent au cours de leur progression vers le bas donc ils entraînent des argiles à silex.